Fuu, Anna et les pissenlits, une histoire de Casio Iwamura « On peut aller jouer dans les prés ? » ont demandé Fuu et Anna à leur maman. « Oui, mais soyez prudents, » a répondu maman. « Si quelqu'un vient, cachez-vous dans les herbes et ne bougez plus. » Fuu et Anna ont couru vers le pré. Au-dessus de leur tête, le ciel était tout bleu. Fuu a humé l'odeur du pré. Anna a humé l'odeur du pré. Le pré était plein de fleurs jaunes d'or. « Waouh ! » a crié Anna en s'arrêtant net. « Que c'est joli ! » « Bonjour, je m'appelle Anna, ça veut dire fleurs. Et toi, comment tu t'appelles ? » « Tant de popo, ça veut dire pissenlit, » a répondu une voix. « Il y a quelqu'un à vide, cachons-nous, » a dit Fuu en s'accroplissant sur place. « Fleurs, quel joli nom ! » a continué la voix. « Et qui a montré sa tête au-dessus du pissenlit ? » « Une coccinelle ! » « Moi, j'aime bien les belles fleurs jaunes du pissenlit, » a dit la coccinelle. Et elle s'est mise à tourner sur elle-même en chantant. « Tant de popo, popo ! » Alors un papillon est venu se poser sur le pissenlit, « Voilà encore quelqu'un ! » « Vite, cachons-nous ! » a dit Anna en s'accoupissant elle-aussi sur place. « Moi, j'aime bien le jus sucré du pissenlit, » a dit le papillon. Et il s'est mis à battre doucement des ailes en chantant « Tant de popo, popo ! » Alors une abeille est venue se poser sur le pissenlit, « Voilà encore quelqu'un ! » On diffue et Anna en bougeant seulement les yeux pour regarder l'abeille. « Moi, j'aime bien le pollen du pissenlit, » a dit l'abeille. Et elle a disparu à l'intérieur de la fleur en chantant « Tant de popo, popo ! » Les fleurs produisent des graines, qui font naître une nouvelle vie, a expliqué la coccinelle. « Une nouvelle vie ? » ont crié Fou et Anna en se redressant. La coccinelle, le papillon et l'abeille se sont mis à chanter en chœur « Tant de popo, popo ! » Fou et Anna se sont mis à chanter aussi « Tant de popo, popo ! » Alors le vent s'est mis à souffler et les graines se sont dispersées comme de petites plumes. « Le vent va emporter les graines, » a dit la coccinelle. « Moi, je m'appelle Fou, ça veut dire « vent », a dit Fou. » « Quel joli nom ! Le vent transporte la vie, » a répondu la coccinelle en se remettant à tourner. « Fou a inspiré un grand coup et a soufflé très fort. » « Je suis le vent, je transporte la vie ! » Les petites graines du veteux se sont envoulées vers le ciel en tourbillonnant. Fou et Anna se sont mis à courir en chantant « Tant de popo, popo ! » « Tant de popo, popo ! » Fou est devenu le vent, Anna est devenue une graine de fleurs. « Tant de popo, popo, popo ! » Le chant de Fou et Anna de la coccinelle, du papillon et de l'abeille a résonné sur tous les pissons-lits du pré. De retour à la maison, Fou et Anna ont raconté l'histoire de Tant de popo, le pissenlit, à leur maman. « Mais oui, » a dit maman. « Fou, tu es le vent plein de force. » « Anna, tu es une jolie fleur. » « Tous les deux, vous êtes la noulale vie qui grandit. » « Mais pour bien grandir, il faut aussi dormir. » « C'est l'heure de la sieste. » « Hop, hop, hop ! » « Poli, mes chéries ! » « Et voilà. » « Et voilà. » « C'était bien ? » « Ouais, j'adore le Japon. » « Et voilà. »